Que cherche-t-on, nous les êtres humains ? Qu'est-ce qu'on veut ? On voudrait être heureux. La seule chose qui importe, je pense que si on donne le choix à chacun d'être malheureux toute la journée ou d'être heureux, on choisit tous d'être heureux. C'est ce qu'on veut. Nos esprits sont conditionnés à vouloir attraper cette unique chose qui va nous donner de la joie. Le problème, c'est que nous avons appris comment atteindre ce plaisir d'être heureux. Parce que nous sommes dans un état où nous ne sommes pas heureux. Nous sommes dans des quotidiens où on subit tout le temps des choses qui arrivent. C'est ça la vie. La vie qu'on vit là aujourd'hui. On subit tout ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est ce que nous avons créé. C'est comme un boomerang qui revient vers soi. Donc, on a fait le monde et le monde nous impacte. On subit le monde. Et on dit non, je ne voudrais pas subir le monde. Je veux être heureux. Donc, on cherche le bonheur. Alors, dans cette confusion, on cherche à être sublimé. Il y a quelque chose qui nous attire. Tout ce qui brille attire. Parce que on veut tout de suite du répit. Le répit à ce monde qui nous oppresse, qui nous esclavagise, qui nous donne l'impression qu'il faut toujours, toujours courir, courir pour avoir quelque chose. Mais c'est ce que nous savons faire. Nous avons été habitués à courir pour attraper le gain. Le gain qui sera notre sauveur. Mais c'est une illusion. Parce que depuis combien de temps on court après le gain, le gain du plaisir. Tu sais, on est tout le temps en train de vouloir avoir quelque chose qui va nous sortir de notre monotonie. Donc, cet aspect de soi qui veut trouver quelque chose, qui poursuit quelque chose pour être bien, que ce soit l'argent, que ce soit la rencontre d'amis, que ce soit la rencontre spirituelle, que ce soit une croyance que nous avons, un idéal que nous poursuivons, tout ça, c'est la même chose. Nous poursuivons quelque chose pour sortir de tout l'enjeu dans lequel on se retrouve. la poursuite du bonheur n'est que la création de désirs que l'on veut réaliser. Et tu vois, le monde est en pleine activité. Tout le monde veut ce bonheur. le problème, c'est qu'on va le chercher dans ce qui est à l'extérieur de notre peau. Parce qu'il semblerait qu'à l'extérieur de notre peau se trouve un engagement immédiat pour que nous puissions être libérés de ce quotidien que nous vivons. Donc, ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'attraper tout ce qui bouge, tout ce qui brille, tout ce qui est intéressant. Et à ce moment-là, il y a un moi, un intérêt personnel qui se développe et qui veut atteindre cette chose. donc, il y a un centre en soi, un centre d'intérêt, un centre égocentrique qui veut toujours se remplir. Donc, on est prisonnier de ce mouvement infernal qui ne cesse jamais et c'est insatiable. Donc, toute cette activité crée dans le monde ce que le monde est, ce que nous connaissons, les guerres, les disputes, les divorces, tout ce qui ne crée pas l'harmonie est créé par nos relations en manque de joie. Il faut savoir que cette joie ne vient pas de l'extérieur, ne vient pas de ce que tu pourrais gagner de qui que ce soit sur la planète, ne vient pas de ce que tu pourrais amasser ne vient pas d'une situation qui vient te sortir d'affaires. Elle vient quand tu t'arrêtes, quand tu t'arrêtes de courir après tout l'éphémère, après tout ce que tu voudrais remplir ton vide, quand tu cesses de courir. il y a ce qu'on appelle une non-action, tu n'agis plus, l'esprit est en paix, l'esprit ne court plus. C'est ça qu'on appelle la paix d'esprit, celui qui ne court plus, celui qui n'a plus ce désir d'attraper l'éphémère, d'attraper quelque chose pour se sentir tout de suite, immédiatement sauvé. Sauvé de sa condition parce que c'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas subir nos souffrances donc on trouve un moyen pour l'éradiquer tout de suite. La vie, on a besoin de l'apprendre pour pouvoir la vivre, apprendre ce que c'est la vie, apprendre ce que c'est souffrir, apprendre c'est quoi la solitude, apprendre c'est quoi l'état dans lequel tu es. Si l'état dans lequel tu es ne te plaît pas et que tu l'éradiques tout de suite en prenant tout de suite du plaisir, en te distrayant de tout ton état pour ne pas le voir parce qu'il t'encombre et puis on le dit dans toute la planète ce qui est bien et ce qui n'est pas bien d'être donc tu veux être ce qui est bien pour être bien reconnu au regard des autres. cet état d'esprit de vouloir acquérir amasser est la pierre d'achatement de l'humanité et aujourd'hui comme nous sommes dans cette mouvance tout le monde veut avoir quelque chose tout le monde veut réussir tout le monde veut gagner quelque chose pour justement poursuivre ce bonheur illusoire et à la fin il n'y a pas de bonheur il n'y a rien il y a juste la déception et le monde va comme ça depuis des milliers d'années déception en déception de désir en désir de bataille en bataille pour trouver la paix à le rat pour trouver le saint graal de son désir toute cette activité dès qu'elle s'arrête il y a la réalité la réalité elle se présente tout de suite à soi quand toute l'histoire qu'on se raconte on perçoit cette histoire comme étant fausse comme étant une illusion une histoire qui n'est pas vraie un mensonge quand on s'aperçoit de ça c'est à ce moment là que l'esprit doté d'une intelligence voit la supercherie donc la supercherie doit être vue ce qui nous encombre d'illusion doit être vue toutes ces histoires qu'on a amassées à travers l'existence à travers nos expériences le prince charmant quelque chose qui viendra nous sourire un jour parce que l'homme est toujours dans l'attente dans ce cas on attend toujours quelque chose et un jour on finira tous pareil on arrivera devant la tombe et on va se demander mais c'est quoi la vie finalement tu ne sauras pas c'est quoi vivre tu sauras seulement c'est quoi pour suivre la vie la vie ne se poursuit pas la vie se vit et maintenant avec ce qu'il y a pas ce que tu aimerais ce que tu aimerais n'existe pas ce que tu aimerais c'est une fabulation que tu fabriques et tu cours après ce qu'il y a à vivre c'est ce que tu es là les événements qui se produisent les gens avec qui tu es il faut vivre ça et en vivant ça on apprend on apprend à ne pas s'encombrer de choses qui que l'on ramasse pour pouvoir en jouir plus tard aucune référence ne peut être utile si tu le répètes tout le temps de la même manière et c'est ce qu'on fait on répète tout ce qu'on connaît et on le fait depuis très longtemps et c'est devenu quelque chose de récurrent dans nos esprits et on poursuit toujours quelque chose que l'on n'a pas parce que on l'a pas parce que on ne l'a pas vu parce qu'on l'a pas en main parce qu'on ne le on ne le détecte pas parce qu'on regarde à l'extérieur de soi mais à l'intérieur de soi se trouve justement l'ingrédient pour être présent avec soi-même et dans cette présence il n'y a plus besoin de courir puisque tu es présent on poursuit les choses parce qu'on n'est pas présent au trésor on a un trésor on ne le voit pas et on regarde ailleurs pour trouver la pèlera tu es en plein milieu de ton trésor mais il faut s'arrêter pour pouvoir le voir il est là en soi et le pire ennemi ce sont nos pensées qui nous donnent l'impression qui nous donnent l'illusion qu'il faut aller chercher ailleurs à l'extérieur de sa peau dans ce qu'on peut trouver dans tout ce qui brille un moment de détente un moment de joie un moment de plaisir un changement dans le quotidien c'est ce qu'on cherche on cherche la distraction l'esprit nous distrait de ce que nous avons ce que tu as en main l'esprit te distrait pour que tu ne le voyes pas moi je te dis arrête arrête là sur le chemin de l'existence où tu cours pour attraper les choses qui sont futiles et regarde ce que tu as tu as tout en toi c'est là en toi c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a qui est tu as tu as tu as tu as tu as tu as